Salut à tous, Jigsaw007 de Mindsledears est heureux de vous présenter son premier tutoriel qui va parler de cercle aujourd'hui. Parce que sur mon serveur, j'ai remarqué que beaucoup beaucoup de joueurs ne savaient pas faire de jolis cercles, ils ont tendance à avoir trop de formes octogonales, ou trop de formes carrées, ça dépend, et puis ils ont tendance à le bâcler en faisant des trucs comme ça, où c'est, voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est complètement foiré en général, donc voilà, pour eux et éventuellement pour d'autres joueurs qui sont sur d'autres serveurs, je vais faire un tutoriel, et vous allez voir ma façon de faire les cercles à moi, parce que peut-être qu'il y a d'autres tutoriels, mais ils ont leur propre façon de faire, moi j'ai la mienne, donc voilà, c'est celle-ci que je vais vous montrer. Et avant cela, je voulais vous montrer Dalaran, parce que je crois que certains d'entre vous avaient été un peu frustrés de ne pas l'avoir vu, dans le Phantom Option numéro 28, donc je vais vous faire cet honneur, ce plaisir, de vous montrer Dalaran, du moins ce qu'il en est pour l'instant, car c'est encore en travaux. Alors si c'est en l'air comme ça, c'est parce que je suis sur un monde flat, et que donc on est très très proche de la bedrock, qui est je crois juste là-dessous, ah non, oui voilà, elle est vraiment pas loin, et du coup je n'aurais pas pu faire cette partie-là qui s'appelle le Sanke Tuer Sakage Soleil si je l'avais fait vraiment au niveau de, si j'avais fait cette partie-là au niveau du sol, parce que ça descend vraiment comme ça, c'est une partie qui est plus basse. Donc je vous disais, ça c'est le Sanke Tuer Sakage Soleil que je suis en train de faire en ce moment, donc c'est pour ça que c'est moche. Alors petit soucis, les effets de lumière ne sont pas aussi vifs que dans le vrai jeu, mais bon j'ai vraiment essayé de faire pareil avec les torches au même endroit, enfin c'est pas vraiment les torches, c'est une espèce de luminaire trop bizarre que nous n'avons pas sur Minecraft. donc voilà. Oula, faites pas attention au chat, nous avons des visiteurs un petit peu grossiers, d'ailleurs ce matin on a eu une espèce de débat complètement ridicule, donc heureusement que je n'ai pas enregistré à ce moment-là. Et voilà où j'en suis pour l'instant. Ça c'est le centre de Dalaran qui est une partie vraiment aboutie, si ce n'est que je n'ai pas encore fait les intérieurs des bâtiments, mais voilà c'est à peu près ça que ça ressemble avec les petits vitraux, enfin on a ajouté nos propres blocs, donc si j'avais su j'aurais fait des vitraux vraiment colorés tels qu'on les a, parce que là je suis obligé de mettre des redstone torches derrière, je peux vous montrer à peu près de quoi ça a l'air de l'intérieur pour l'instant, parce que c'est pas du tout fini. Et ça c'est une espèce de statue, là on dirait pas comme ça, mais là c'est un mec qui tient une épée. Et du coup on a l'impression que son épée est gigantesque, et qu'il a un bras super gros, et que le mec est super mal foutu. Donc voilà ce que c'est pour l'instant, avec des jolis tours, tout ça, c'est vraiment un commencement. Donc je vais d'abord m'attaquer à cette partie-là, qui est pas la partie la plus dure, mais l'une des plus difficiles. Ensuite ce sera la partie Allianz, et ici je sais plus ce qu'il y a, et là ce serait le fort pourpre, qui est un donjon donc. Voilà, et ça c'est la partie Ordre, j'ai appelé ça Centure Sac à Sommeil je crois. C'est la partie Ordre dans World of Warcraft pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, il me semble que vous avez tout vu, du moins de ce qui est Dalaran, on va pouvoir passer au tutoriel, qui d'ailleurs m'a servi beaucoup pour faire, enfin c'est pas le tutoriel qui m'a servi, mais c'est ma façon de faire qui m'a servi à faire des courbes telles que celle-ci, celle-là, pour refaire la forme des sentiers. Donc bleu 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 bleu, c'est par là. Alors, c'est tant mieux que ça charge comme ça, vous allez garder l'effet de surprise et vous allez pas tout voir, enfin l'effet de surprise c'est pas non plus monumental, ce que je vais vous montrer. Donc, voilà. Quand vous vous démarrez, je vais commencer avec les très petits cercles, quand vous vous démarrez, déjà pour des très petits cercles et petits cercles, prenez de base 3 blocs comme ça, sur les bords. Des pavés de 3 blocs, on va appeler ça. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous aurez vraiment très longtemps des pavés de 3 blocs. Et alors, pour les très petits cercles de rayon 1 comme celui-là, voilà ce que ça donne. Après, j'ai vraiment augmenté de 1 bloc par 1. Si vous regardez le bord extérieur de celui-là, il rentre parfaitement dans le bord intérieur de celui-ci. Et ainsi de suite. Donc au début, j'ai fait vraiment 1 par 1. Donc voilà ce que ça donne. Au début, je parle de 3, et après je rajoute un petit bloc entre 2. Je vais pas laisser le vide, évidemment. Et là, quand j'augmente, ça passe de 3 à 2. Et ainsi de suite. 3, 2. Donc là, la logique, vous l'aurez compris, c'est qu'on part de 3, et au fur et à mesure, on descend de 1. 3, 2, 1. Ça, c'est ce qui est valable pour les très petits cercles. D'accord ? Les très petits. Là, pareil. 3, 2, 1. Jusque là, ça marche très bien. 3, 2, 1. Et là, ça va commencer à devenir moche. Si on garde la logique 3, 2, 1, 1. Parce qu'on se dit, après 1, je vais quand même pas mettre 0. Donc je continue à mettre des 1. Donc là, vous avez 3 blocs de 1 à la suite. Sur un très petit cercle, vous voyez, ça rend moche. On commence à avoir une forme carrée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pour ça qu'il y a un bloc rouge. Ça veut dire, ouh là là, pas bon. T'as tout fou, mon gars. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va adapter. On repart à 2. On a 3, 2, 2. Et vous verrez que souvent dans des cercles, vous allez d'abord avoir très peu de longs pavés de blocs comme ça. Et ensuite, plusieurs pavés courts comme celui-là. Ensuite, là, on a 3, 2, 2, 1. Jusque là, c'est logique. C'est pour des cercles de petits rayons. Donc là, les petits cercles. Ça, c'était les très petits. Là, c'est les petits. Là, pareil. 3, 2, 2, 1. Et pareil de l'autre côté. 3, 2, 2, 1. Donc on peut dire 1, 1 exactement. Voilà. Là, pareil. 3, 2, 2. Jusque là, tout va bien. Sauf que c'est un cercle de rayon 10. Et c'est là où c'est très amusant. Amusant ? Je ne me suis pas pissé de rire en remarquant ça, évidemment. Mais j'ai remarqué ça ce matin, par hasard. Donc quand on a un cercle de rayon 10, et bien curieusement, ça ne marche plus du tout. C'est vraiment à partir de cette limite pile-poil que ça commence à être moche si on continue à s'obstiner et à mettre des pavés de 3 blocs sur les côtés. Donc c'est là qu'il faut commencer à élargir. Parce que vous voyez, ça fait une forme carrée, encore une fois. Donc le problème, cette fois, ne vient pas forcément de là. Il vient de là. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je passe à 5. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était amusant. C'est que le cercle, il fait 10 de rayon. Vous utilisez par 2 et vous obtenez 5. Coïncidence. Ha ha. Après, je ne sais pas si c'est valable pour les cercles de 20 et tout ça. Moi, perso, pour des cercles de 20 de rayon, je n'utilise pas 10 blocs ici. Je trouve que ça doit être 7, quelque chose comme ça. Peut-être 9. Voilà. En général, je fais ça sur le tas. Je ne connais pas par cœur mes patrons, on va dire ça. Donc, voilà. Là, nous avons 5, 2, 2, 1. Je ne m'en réutilise pas encore de pavé de 3. Sinon, on arrivera sur du cercle. Si vous avez un bloc ici, vous imaginez un petit peu. On va partir sur du cercle beaucoup, beaucoup plus grand. Donc là, on est sur du petit cercle. Là, c'était rouge. Là, c'était vert. Pour dire, ouais, ça c'est bien. Et là, encore une fois. 5, 3, enfin bon, 5, 2, 2 et puis 3 blocs de lampe. C'est pareil. Et là, encore un petit point rouge. Qu'est-ce qui va passer cette fois-ci ? C'est comme ce qu'on avait ici tout à l'heure. Il y a trop de blocs solitaires ici. 4, c'est vraiment le maximum qu'il faut atteindre. Il faut éviter d'aller au-dessus. Si vous arrivez à 5, c'est vraiment pas bon. À moins de faire un cercle, mais vraiment gigantesque. Vraiment super, super gros cercle. Donc voilà, voilà. Ce que je voulais vous dire. Donc 5, 2, 2, 1, 1, 1, ça ne va pas. Enfin, 1, 1, 1, 1, 1, ça ne va pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on repasse avec les blocs de 3. Donc là, 5, 3, 2, 1. Et on retourne à la logique où on descend de un bloc à chaque fois. Sauf à partir du bord. Évidemment, je ne vais pas mettre 4 ici parce que c'est le centre du cercle. Je suis obligé d'avoir un nombre à faire. Et si je mets 4 ici, c'est pareil. Ce sera pour des cercles beaucoup trop grands. Là, on arrive à un petit cercle avec un point orange. Pourquoi un point orange ? Parce que si vous regardez bien ce cercle, quand on regarde le bord intérieur, il n'y a pas mal du tout. Le problème, c'est que le bord extérieur a tendance à être un petit peu trop rectiligne ici. C'est encore le problème des 4 blocs côte à côte. Qu'est-ce que je fais pour corriger le tir ? Ça, c'est très simple. Je peux rajouter un petit bloc ici à chaque coin. Et voilà. Et là, on a un cercle magnifique. La suite. Ça, c'est pareil. Là, j'ai dépassé volontairement les 4 blocs. Je suis arrivé à 5 et c'est sacrément moche. Vous voyez, on a une forme encore carrée ou octogonale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça ? On va garder la même logique que là. Sauf que cette fois, je peux enlever le bloc. Parce que si j'avais enlevé le bloc ici, enfin, si j'avais enlevé ces 2 blocs, je ne vous lis pas le résultat catastrophique. Ça aurait fait 2 trous. Enfin, catastrophique, exagérant, rien. Ça aurait été pas joli tout simplement. Là, il n'y a pas de trous. Je peux me permettre d'enlever ça. Je ne vais pas le laisser. Pareil. Pareil. Voilà. Et là, on a un superbe cercle. Vraiment très très beau, très réussi. Voilà. Il semble à péter. Voilà. Et ça, c'est... Alors, ce que je voulais ajouter, c'est comment est-ce qu'on fait... Comment on commence un cercle ? Vous avez d'abord votre centre qui est ici. Et vous comptez le rayon que vous voulez avoir. Par exemple, là, c'est 15. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le quinzième. Il y a 15 blocs. Un écart entre les deux. Et vous commencez à faire vos bords. Voilà, par exemple. Et vous faites un coin en premier. Alors, si je regarde... Ouais, voilà. Et vous partez de 3, comme tout à l'heure. Et ensuite, 2. Et 1. Une fois que ça, vous avez fait, c'est pas compliqué de savoir comment finir. Vous pouvez pas... Euh... Non d'une pipe ! Vous pouvez pas faire ça, parce que c'est affreusement laid. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est le même principe que là, tout à l'heure. Où j'ai rajouté des blocs. Là, c'est la même chose. Je les rajoute ici. Et ça donne... Alors, je peux pas laisser ça comme ça. Où il y a un petit peu de quoi ça a l'air. Donc, je rajoute un bloc ici, évidemment. Et là, on est parti dans du 5, 3, 2, 1, 2, 1. Quand on commence à faire ça, ça veut dire qu'on commence à s'attaquer à de très grands cercles. Et alors ça, ces cercles-là, c'est ce qui nous a servi à faire... Enfin, ce qui m'a servi, notamment, parce que c'est moi qui me suis occupé d'extérieur de la BGU. Voilà. C'est ça qui nous a servi à faire la BGU. Qui n'a pas été fortement dédiée, contrairement à ce que certains tarés auraient tendance à dire. la bibliothèque. Voilà. Enfin, la BGU, je vous la présenterai dans une vidéo plus tard. Voilà. Dédiée à mes constructions. Donc, blablabla. Allez, charge-toi, petit. Ouh, de la labe. J'en ai plus. Donc là, c'est les arcs de cercles qu'on a faits en suivant cette logique-là. Sauf au tout début, où on ne savait pas encore faire de cercles, que c'est cette partie-là qui est un peu moche, parce qu'on ne savait pas encore faire de jolis cercles. Si on regarde bien, ça a tendance à être un petit peu carré. Casse-toi, espèce de nuage. Voilà. L'endroit où il n'y a pas de nuage, s'il vous plaît. Voilà. Bon, évidemment, c'est l'endroit où il y a le BGU qui dépasse. Voilà. C'est pas évident de voir, évidemment. Mais cette partie-là, par exemple, est assez circulaire. Ça, c'est pas mal. On a réussi à faire... Et dites-vous bien que là, c'est un peu comme quand on fait une boule. Eh bien, dites-vous bien qu'une boule, peu importe le sens dans lequel on le prend, ce sera toujours des disques empilés. Des cercles empilés, voilà, de plus en plus petits, et ainsi de suite. Voilà. Et même là, si on regarde bien, on a l'impression de voir un cercle. Donc, quand on dessine une boule, il faut qu'il y ait le cercle comme ça dans le contour, mais également comme ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ? Bon, là, évidemment, c'est pas des cercles qu'on a voulu faire ici, donc c'est normal. Voilà. Alors là, de quoi est-ce que je vais vous parler ? Non, je préfère voir. Je vais faire un bac. De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler des super gros cercles. Les cercles gigantesques. Mais j'en ai fait qu'un seul, parce que bon, ça m'a pris 5-10 minutes à le faire, donc il y a peut-être 2-3 petites erreurs que je pourrais corriger, mais bon, je sais pas. Alors bon, ça, c'est ce qui vous permet de voir que j'ai fait un essai foireux tout à l'heure. Parce que justement, je vais essayer WorldEdit. On me disait, les cercles, ils peuvent les faire au WorldEdit. Bon, voilà. En général, un mec qui me dit ça, j'essaye de les répondre poliment. Ouais, même si j'ai un petit peu envie d'aller fouiller sur le net et chercher une emoticune d'un petit smiley qui fait un doigt d'honneur. Donc, je crois qu'on peut faire des cercles avec WorldEdit. Je... Ah non. Si on fait des cercles, je crois que c'est H-Cyl pour le cylindre. Le H, je sais pas à quoi ça correspond, mais ça veut dire que c'est vide en gros. Voilà. C'est pas très logique à mon sens. Donc, disons, de 1, je vais choisir, disons, 40 de rayon. Et puis, 1 de hauteur. Et que ça nous donne ? Ça nous donne un cercle qui respecte plus ou moins la logique que je disais. Enfin, là, vous allez voir ça tout de suite. Là, pour du super, super gros cercle, que j'ai pas... Bon, je sais pas si je l'ai fini, mais il est assez proche du cercle parfait. Dis-nous, ils sont pas totalement les uns. Voilà. Il est pas centré, celui-là. Celui que je viens de faire. Euh... Oui. Donc là, on a 13 blocs. Là, on a 7. Et là, après, ça redevient un peu plus logique. 5, 4, 3, 3, 2, 2. Alors, euh... Écoutez bien, c'est la façon dont je vais le dire. Peut-être que dans votre tête, ça va résonner de façon à ce que vous compreniez ce que je veux dire. Là, on va plutôt faire ça. Si ça avait été un cercle un petit peu plus petit, et bien on aurait eu ça. Ici. On aurait eu ça. 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, et ainsi de suite. Vous avez compris le principe ? A chaque fois, là, j'ai des blocs qui s'empilent, par exemple, sur l'un de mes coins. Il y a 4 blocs à la suite, des blocs solitaires, on va dire. Et à chaque fois, j'en enlève un, séparé par des 2. Et une fois que je suis arrivé au bout, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, je n'ai plus qu'un seul bloc, et là, je fais l'inverse. Au lieu de diminuer les blocs solitaires, j'augmente le nombre de pavés de 2. Donc là, vous voyez, les blocs solitaires descendent, et là, les pavés de 2 remontent. Là, il y en a 3, là, il y en a 2. Et une fois qu'on arrive à 3, en général, il faut éviter de dépasser, à moins de faire un cercle énorme, encore plus gros que ce dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, on peut éventuellement corriger en rajoutant des... voilà. Même là, je n'aurais pas dû mettre 3 si ça avait été un cercle plus grand, je vous disais. Donc voilà. Ensuite, ça remonte comme ça. Et si vous regardez, je ne suis pas tellement loin de là. Là, c'est pareil. Il y a 4. Il ne passe pas à 3, il passe à 2. C'est parce que le cercle est plus petit en même temps. Et alors, cette logique-là, je m'en suis servi pour faire azure, que vous avez aussi vu dans le Fanta Bob Show numéro 28, et dans Magic Vision au passage. Voilà. J'ai fait des super gros cercles comme ça, où je suivais cette logique-là. Cette meurelle-là, j'ai faite il y a très longtemps, alors peut-être que ça ne va pas être logique. Je crois que si. Oui, ça a l'air d'être logique. Vous avez 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et là on repasse avec les pavés de 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Et oui, c'est bien ce que je pensais. Je n'ai pas du tout dépassé les 4. Je suis resté à 4, comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut éviter de dépasser les 4 si vous atteignez 5. Pas bon, à moins d'avoir un cercle énorme. Vraiment beaucoup plus gros que celui-là. Voilà. Et alors, quand j'ai commencé azure, justement, ça allait jusqu'à cette hauteur-là. Donc là, voilà, la petite maison, il y avait une espèce de petit clocher. Plein de derges de ces nuages. Voilà, ça allait jusqu'à cette hauteur-là. Donc, vous imaginez la hauteur de la structure, c'était quand même très petit. Ça ressemblait à une espèce de gâteau d'anniversaire et il n'y avait pas tout ça. Voilà. D'ailleurs, ça, on ne l'a pas vu dans la vidéo. Le petit bûcher avec les mecs. Voilà. Ils osent empêcher. Alors, tu crames dans la lave et tu t'éclates. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, voilà. Où est-ce qu'on en est ? Ça m'a servi à faire des cercles autant petits qu'assez moyens comme celui-là. Merde. Et celui qui sert de la muraille qui est le cercle le plus gros de tous. Donc, voilà. Il me semble avoir fait le tour. Voilà. On peut revoir la cathédrale de Reims. Je ne suis vraiment pas loin. Voilà. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Ça, je m'étais éclaté à détailler vraiment le toit, le poil, le popotin. Je crois qu'on ne voit pas trop l'extérieur dans le fantabeau chaud. Voilà. J'ai vraiment cherché à être vraiment bien travaillé pour que ce soit précis au millimètre près. D'ailleurs, certains m'ont dit que ça ne ressemblait pas. Bon, ben voilà. Entre un mec qui dit que ça ne ressemble pas du tout et puis 40 mecs qui me disent que c'est presque identique. Bon. Je me demande qui croire dans l'affaire. Donc, bon. Enfin, je m'égare. Voilà. Là, c'est pareil. Oui, il y a du petit cercle comme ça. Et les arcs de cercle, justement, c'est ça qui m'a servi à faire des belles voûtes comme ça. Très détaillées, très jolies. Et à faire aussi les... Ah, comment ça s'appelle ? Les chapelles luxuriantes. Euh... Les chapelles rayonnantes. Les chapelles rayonnantes. Luxuriantes. Wow. Donc voilà. Le tour est fait. J'espère que ça vous servira. Et si ça ne vous sert pas, peut-être que ça vous sera instructif. Ou que ça vous aura permis de... Voilà. Au moins de voir Dalaran et Pigazior et la cathédrale de Reims au certains angles. Donc peut-être que ça vous... Peut-être que d'une manière ou d'une autre, ça vous conviendra. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous souhaite de bien vous amuser sur Minecraft et éventuellement sur Mindsaldiers. A très bientôt. C'est un peu moins de voir... Sous-titrage ST' 501